Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est dit mercredi prêt à travailler avec Donald Trump. Pourtant son ministre des affaires étrangères a rappelé le refus de son gouvernement de payer pour le mur proposé par Trump. Et la victoire du candidat républicain a provoqué une plongée du peso. La devise mexicaine est passée à 20 pesos pour 1 dollar, sa plus grande chute depuis 1994. La devise avait donné des signes de vulnérabilité car Trump menaçait de mettre fin à l'accord du livre-échange avec le Mexique. Pourtant le peso a été capable de remonter la pente à 19,88 pesos pour 1 dollar dans l'espoir que la banque centrale et le ministère des finances prennent des mesures pour le soutenir. Nous avons vu une inflation basse d'environ 3% avec des attentes bien ancrées dans la fourchette fixée par la banque du Mexique. Nous avons des réserves internationales qui se montent à 175,1 milliards de dollars, ce qui est suffisant pour couvrir la totalité des affaires internationaux de dette interne en pesos. En plus nous avons une ligne de crédit flexible avec le FMI de 86,2 milliards de pesos. J'aimerais simplement ajouter que la banque du Mexique, conformément à ses responsabilités et suivant le calendrier pré-établi, va étudier la situation et prendre les décisions de politique monétaire nécessaires que le gouvernement juge pertinentes pour remplir son mandat qui est de conserver une inflation stable et basse. Merci.